depuis près de dix ans charlie paris fait le pari de nous proposer des montres de plus en plus intéressantes bien construites et paré aussi pour satisfaire le passionné d'horlogerie qui est en nous mais aussi l'aventurier qui souhaiterait aller par exemple à ski jusqu'au pôle sud aujourd'hui immersion pour une aventure à travers le globe avec la nouvelle charlie paris concordia gmt salut c'est maxime et bienvenue sur la chaîne man vs watch content de vous retrouver comme chaque semaine et cette semaine la marque charlie paris m'a proposé de tester leur nouveau modèle la concordia gmt sachant qu'en plus j'avais entendu beaucoup de bien de la collection concordia merci à toi julien de la chaîne remontre c'était naturellement que finalement j'ai accepté de faire cette revue et ce test d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne mais que le contenu vous plaît je vous invite fortement à vous abonner ça va aider la chaîne à se développer mais n'oubliez pas également d'actionner la petite cloche pour ne pas louper les nouvelles vidéos je précise en tout cas que le modèle que j'ai reçu est un prototype donc excusez un petit peu si sur les images vous voyez des petits scratch par ci par là c'est un modèle qui a un petit peu vécu déjà charlie paris dont le nom apparemment semble en déranger certains pour m'expliquer pourquoi c'est un nom comme un autre et en tout cas c'est un nom qui marche dans toutes les langues donc charlie paris confirme encore une fois son envie son implication de proposer des modèles de plus en plus qualitatif et même des montres professionnelles oui j'insiste bien sûr le nom professionnel parce que vous verrez dans la vidéo mais celle ci s'en est une et celle ci que ce soit pour passer des vacances tranquillement au bord de la mer ou alors pour partir à l'aventure à l'autre bout du monde ben celle ci devrait bien vous plaire malgré le nom de concordia gmt sachez que vous n'aurez pas là une seule montre mais finalement deux en une donc ici on a affaire à une montre gmt qui est donc propose la lecture de fuseaux horaires mais également une montre de plongée avec tous les éléments qui la caractérisent d'un point de vue dimension on reste en tout point sur celle de la concordia classique à savoir un boîtier en acier 316L de 40 mm de diamètre pour une épaisseur de 12,5 mm et longueur de 47,5 mm corne à corne quatre coloris sont proposés ici et tous en édition limitée si le coloris bleu est lui proposé à 100 exemplaires pour les trois autres coloris c'est un petit peu différent que ce soit pour la version noire la version verte qu'on appellera aussi latitude zéro degré ou encore la version que je présente dans cette vidéo la version d'une eh ben ces trois modèles sont proposés à 50 exemplaires seulement et croyez moi ça risque de partir très vite sachez qu'en ce moment les modèles sont en précommande avec une remise plutôt intéressante la livraison devrait se faire à partir de fin novembre donc timing parfait pour finir sous le sapin à noël si bien sûr vous avez été sage on a différentes combinaisons qui sont possibles donc je parlais des quatre couleurs mais on a également un choix de bracelet qui va en fait faire varier le prix mais restez bien jusqu'à la fin je vous parlerai du tarif un petit peu plus loin dans la vidéo j'ai donc eu le plaisir de recevoir la version d'une dont le cadran marron est plus clair au milieu pour s'assombrir en dégradé vers les bords et s'harmoniser avec le rayon GMT qui mérite aussi le détour j'y reviendrai juste après même si on reste très proche du look de la concordia classique il y a néanmoins de nombreuses nouveautés parfois discrètes mais qui ont toute leur importance le boîtier est toujours joliment travaillé avec son poly miroir sur les flancs ainsi que le chanfrein des cornes et le cercle intérieur de la lunette le dessus des cornes le dessous de la boîte et le fond de boîte sont brossés le prototype que j'ai reçu est équipé du bracelet assiette type oyster et qui correspondent bien au polissage et brossage de la boîte puisqu'il est brossé sur les faces avant et arrière mais poly miroir sur ses flancs et en plus il s'affine en largeur ça c'est top il est muni d'une boucle déployante avec son fermoir double sécurité sur lequel on retrouve le logo de charlie paris gravé point positif on a sur la boucle 4 trous d'ajustement de la longueur du bracelet point négatif peut-être dû à mon prototype mais l'ouverture du fermoir me semble assez dur du coup encore moins de risque que ça s'ouvre inopinément j'ai envie de dire mais je n'ai pas été à l'aise avec ça pour information l'entrecorne est de 20 mm du classique et donc sans prise de tête pour les bracelets et ça j'aime en plus il est interchangeable et sans outils c'est grâce au calibre soprod c125 que l'on peut avoir une complication gmt il est visible par le fond de boîte vissé transparent et on peut y voir la masse oscillante signé charlie paris côté décoration mise à part la masse oscillante il n'y en a pas ce qui du coup me fait dire qu'à mon avis un joli fond plein gravé aurait été bien mieux le calibre soprod c125 est automatique et possède une réserve de marge de 40 heures comme d'autres calibres souvent utilisés mais du coup je trouve aussi que c'est dommage de ne pas avoir davantage de réserve de marche il bat 28800 alternance par heure et sa précision est de l'ordre de moins 4 à plus 10 secondes par jour ce qui est bien correct parlons du cadran maintenant comment réunir à la fois une montre gmt et une plongeuse et ben charlie paris à trouver et c'est plutôt pas mal fait c'est là et du coup aussi que les détails sont importants on a l'habitude de voir des lunettes 24 heures sur les montres gmt mais ici c'est bien lunettes unidirectionnelles de 120 clic avec un cerf en aluminium dédié à la plongée que l'on voit avec notamment l'ajout d'une pastille luminescente dans le triangle à 12 heures chose qu'il n'y a pas sur le modèle concordia et mine de rien ça peut paraître tout simple à modifier mais ça ne l'a pas été puisqu'ici le triangle s'insère aussi dans le cercle en acier poli j'ai trouvé la lunette tournante un peu dur à tourner par moments malgré la bonne préhension de son flanc cranté encore une fois c'est un proto qui a sans doute vu de toutes les couleurs donc malgré la lunette dédiée à la plongée comment la montre peut-elle indiquer un second fuseau horaire c'est là qu'apparaît un nouveau détail bien imaginé par l'équipe design de chez charlie paris le réo présent à la façon d'une piste de vélodrome donc incliné pour y faire apparaître le fuseau 24 heures celui ci est découpé en deux comme habituellement sur les gmt mais sans copier un quelconque soda ici une couleur sable pour les heures de la journée et une couleur marron pour celles de la nuit et encore une fois cela s'harmonise très bien le cadran offre une parfaite symétrie grâce à l'implantation du guichet de date à 6 heures sur fond blanc un peu à la manière des gros index rectangulaire à 3 et 9 heures les bords du guichet sont biseautés et contribuent sans doute à sa discrétion ce qui en soit est bien vu puisque les inscriptions sont nombreuses sur le cadran peut-être un peu trop à 6 heures on retrouve la mention du modèle concordia gmt en blanc ainsi que les mentions automatique et 30 atm 300 m en référence à l'étanchéité plus qu'intéressante de la montre et qui prouve avec 300 m la légitimité en tant que montre de plongée et à midi on retrouve le logo de charlie paris et sa célèbre cigogne qui symbolise la liberté une valeur très importante chez charlie qui souhaite rester le plus possible indépendant et réaliser le plus de choses au sein de ses locaux y compris l'assemblage des montres et personnellement en tant qu'alsacien moi la cigogne ça me va d'autant plus que la cigogne est aussi un petit peu symbole de longévité et de fécondité finalement tout ce qu'il faut pour une marque le vert saphir est bombé traité anti reflets et ses 3 mm d'épaisseur sont très bien absorbés par la lunette il protège des aiguilles qui sont relativement fines pour ne pas encombrer un cadran qui garde l'adn de la concordia avec ses index classiques sur une plongeuse et sans fioritures tout comme les index les aiguilles sont recouvertes de super luminova et à noter une différence de couleur entre les trois aiguilles principal et la flèche de la quatrième aiguille qui indique le second fuseau horaire comme le diable se cache dans les détails les heures du fuseau gmt sont aussi peintes en super luminova bleu comme l'aiguille gmt cette aiguille gmt est très fine discrète même puisque toute noire sauf l'extrémité en flèche prolongée qui vient indiquer précisément l'heure sur le rayon gmt sa finesse lui donne à la fois son intérêt pour la discrétion et en même temps un mauvais point pour la lisibilité chacun se fera une idée selon sa vision en portant la montre ou ses lunettes en plus côté réglage tout se fait grâce à la couronne située à trois heures et ici encore des nouveautés on a réellement renforcé le côté aventurier de la concordia gmt avec l'ajout d'épaulement pour protéger la couronne ceux ci sont d'ailleurs poli miroir dessus et dessous mais brossé sur le flanc la couronne est vissée et signé de l'emblématique roue de gouvernail la forme de la couronne a été redessinée aussi pour offrir une bonne préhension elle possède dans son milieu un liseré qui s'accorde avec la couleur du cadran j'avoue ne pas avoir vu ça chez d'autres marques lorsqu'on dévisse la couronne on est surpris de voir du rouge apparaître et vous comme moi nous savons que c'est une couleur qui indique souvent un danger ici c'est le signal que la couronne n'est pas vissé et qu'il y a un risque important de faire entrer de l'eau ou de la poussière au sein de la montre c'est un système pratique que l'on peut aussi voir sur des modèles de clubs sport chez nomos par exemple concernant les manipulations le remontage manuel peut se faire une fois la couronne dévissée le réglage de la date se fera en tirant d'un cran la couronne et en la tournant dans le sens anti horaire pour le réglage de l'heure gmt cela se fera en sens horaire afin de placer l'aiguille gmt donc à l'heure du pays ou du fuseau horaire en tout cas que vous souhaitez indiquer enfin réglage de l'heure en tirant la couronne d'un cran supplémentaire de façon classique dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette concordia gmt mais je pense que charlie paris nous offre là clairement une montre avec des spécificités qui sont vraiment très intéressantes l'étanchéité de 300 mètres et la certification iso 64 25 devrait largement suffire pour partir sous le soleil des tropiques pour les faire de la plongée ou profiter d'une balade dans la mangrove par exemple côté combinaison quatre couleurs donc mais aussi la possibilité de choisir le bracelet acier au nylon le prix lors de la précommande est de 1345 euros sur bracelet acier au lieu de 1425 euros et 1295 euros au lieu de 1375 euros sur un bracelet en nylon personnellement si vous voulez un conseil je privilégie toujours d'acheter la montre sur son bracelet acier d'origine après vous pouvez toujours acheter un bracelet cuir nylon ou autre mais ce sera toujours moins cher que d'acheter le bracelet acier à part et dépêchez vous parce que les modèles partent vite donc si vraiment ça vous intéresse n'hésitez pas n'attendez pas pour précommander le rapport qualité prix est cohérent pour un produit comme celui-ci assemblée en france et équipé d'un calibre suisse gmt je trouve en plus que c'est une montre qui est parfaite pour commencer sérieusement une collection la portée en daily en montre de tous les jours ça vous permettra d'avoir une montre qui est cool on va dire une tool watch une montre un petit peu à tout faire et que vous ne risquez pas non plus de noyer d'une à cause d'une faible étanchéité donc vous pourrez la garder peu importe ce que vous allez faire ou presque éviter de faire des choses trop brusques avec c'est pas fait pour comme toutes les montres mécaniques en fait mais en tout cas voilà que vous vouliez avoir une allure je sais pas un peu sport chic c'est totalement possible je pense que c'est une montre qui peut être portée même avec un costume façon c'est de plus en plus la tendance actuelle de pouvoir porter ce genre de montre avec tout et n'importe quoi donc ça c'est cool en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir et tester cette montre donc merci encore charlie paris ça me fait super plaisir de pouvoir enfin tester et parler d'une montre de chez vous donc c'est cool et je trouve que charlie paris bas tout comme une cigogne prend son envol et propose de plus en plus des montres de qualité et ça c'est vraiment cool ils sont vraiment maintenant présent dans le game horloger français j'ai envie de dire voilà je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette revue de la charlie paris concordia gmt j'attends vos commentaires n'hésitez pas aussi je le répète à vous abonner je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous prenez soin de vos montres à bientôt salut